Je suis manager d'une équipe de Solutions Architects chez Amazon. Mon équipe est l'équipe des spécialistes qui viennent aider nos clients dans leurs besoins de technologie pour l'adoption au mieux de la plateforme AWS. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces pour optimiser SQL Server et votre serveur du fichier sur AWS. Nous commencerons par voir pourquoi des clients et beaucoup de clients choisissent l'hébergement de leurs infrastructures SQL Server sur AWS. Comment et quelles sont les principales options pour exécuter et héberger vos environnements SQL Server sur AWS ? Quelles sont quelques manières de migrer vos environnements sur AWS ? Finalement, comment sécuriser, monitorer et gérer vos environnements sur AWS ? Nous finirons par un passage sur Amazon FSx qui est une solution de stockage sur AWS et comment migrer vos infrastructures sur AWS Exolution. Pourquoi de nombreux clients choisissent AWS pour l'hébergement de leurs solutions SQL Server ? La réponse est assez simple. Cela fait plus de 12 ans maintenant que nous hébergeons des infrastructures sur Amazon Web Services. Et depuis le 23 octobre 2012, nous avons mis à disposition des environnements Windows et des environnements SQL Server sur la plateforme Amazon EC2, Elastic Compute Cloud, que nous verrons juste après. Et depuis octobre 2008, nous avons mis à disposition un ensemble d'environnements pour suivre l'ensemble de l'évolution de la plateforme SQL Server. Donc de SQL Server 2008 sur Windows Server 2003 jusqu'à SQL Server 2008 R2, 2012, 2016, 2017, 2017 sur Linux, puis 2019, mis à disposition depuis l'année dernière. En plus de cette fonctionnalité, nous avons investi énormément afin de simplifier l'hébergement et l'opération des environnements SQL Server sur AWS avec un service qui s'appelle Amazon RDS pour Relational Database Services qui, depuis 2012, supporte l'exécution des environnements SQL Server directement opérés et automatisés par AWS. En plus de cela, Amazon Web Services propose un écosystème complet de plateformes qui permettent aux développeurs d'avoir le bénéfice d'une grande largeur de gamme sur les plateformes, aux opérateurs d'avoir des outils automatisés qui leur permettent de contrôler très finement l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Nous le faisons à travers plus de 80 types d'instances différentes et 22 familles d'instances. Plus de 40 images AMIs mises à disposition pour héberger et configurer les architectures Windows les plus à même d'exécuter vos applications. Et le travail avec un réseau de partenaires qui propose, à travers la Marketplace, plus de 750 types d'images différents et de services différents autour des environnements Windows pour qu'encore une fois, chacune de vos charges applicatives critiques puissent être déployées et opérées au mieux sur AWS. De plus, énormément de nos clients ont besoin d'exécuter des applications sur plusieurs zones géographiques distinctes pour des raisons réglementaires ou pour des raisons de latence auprès de leurs clients. Amazon Web Services propose 24 régions, qui sont des emplacements géographiques distincts à travers le monde, et chacune de ces régions fournit un environnement isolé et complètement contrôlé pour l'exécution des plateformes AWS. Et vous pouvez, en tant que client, directement choisir dans quelle région vous allez exécuter vos applications pour qu'encore une fois, l'application s'exécute au plus près de vos utilisateurs et que vous ayez donc les débits les plus importants et les latences les plus faibles pour l'exécution. En plus de ces 24 régions, nous proposons trois régions supplémentaires pour l'exécution de vos applications qui seront mises à disposition en Annonésie, au Japon et en Espagne. Chacune de ces régions est un ensemble de zones de disponibilité. Qu'est-ce qu'une zone de disponibilité ? Vous pouvez voir une zone de disponibilité comme en étant un ensemble d'un ou plusieurs data centres. Chacun de ces data centres, de ces groupes de data centres, donc les zones de disponibilité, ayant des profils de risque complètement isolés les uns des autres. Ce qui vous donne, dès la conception de la plateforme, une très haute disponibilité pour vos applications. Et vous avez le contrôle complet. Toutes les régions sont connectées à un ensemble d'éléments réseau, que nous appelons le Backbone AWS, qui va vraiment vous donner une connexion complète de vos différentes infrastructures au niveau mondial. Et cela vous permet donc d'avoir, dès le plus fin grain de design de votre application, de la haute disponibilité, tout en bénéficiant à l'échelle d'une présence au plus près de vos utilisateurs et donc, encore une fois, une latence plus faible, un débit plus fort. Comment et où pouvez-vous exécuter SQL Server sur AWS ? Nous allons donc vous proposer deux options principales. La première, nous y reviendrons, c'est d'exécuter vos environnements SQL Server sur Amazon Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, est une plateforme de machines virtuelles qui vous permet de contrôler complètement l'intérieur de ces machines. Le type de système d'exploitation, en l'occurrence ici, nous choisirons des systèmes d'exploitation Windows, mais vous pourriez tout autant choisir des systèmes d'exploitation Linux pour exécuter vos environnements, même vos environnements SQL Server, depuis le support de SQL Server sur Linux. Et vous avez le contrôle complet de la configuration, du domaine Windows. Nous avons déjà eu des webinaires sur la création et la gestion d'un environnement Active Directory sur AWS, par exemple, mais aussi la configuration du stockage, du réseau, de la mise en disponibilité, du patching, des versions des systèmes d'exploitation et des infrastructures qui tournent dessus. En parallèle, nous avons la possibilité d'utiliser Amazon Relational Database Services, Amazon RDS. Amazon RDS vous propose d'avoir un environnement SQL Server complètement géré et automatisé pour vous. Alors, pourquoi choisir Amazon EC2 ou Amazon RDS ? Le choix d'Amazon RDS est un choix si vous voulez vraiment vous focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée. Si la majorité de vos compétences, chez vous, sont plutôt des compétences de gestion d'environnement et que vous voulez vraiment vous focaliser sur l'utilisation de la puissance du moteur de base de données afin de répondre à vos applications. C'est aussi un modèle qui est très utile pour les entreprises qui, par exemple, auraient un déficit d'expertise en opération et en fine-tuning de bases de données au niveau système d'exploitation. Mais c'est aussi un système qui vous permet de vous détacher de beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée mais à très fort impact pour vos équipes, tels que le patching des systèmes d'exploitation, l'installation et la maintenance du moteur de base de données, la mise à jour du moteur de base de données, la configuration et le suivi des sauvegardes des bases de données, la mise en haute disponibilité ou le passage à l'échelle. Tous ces éléments-là sont complètement automatisés sur les plateformes RDS pour SQL Server. De l'autre côté, nous avons l'exécution de SQL Server directement sur Amazon EC2. Cela va être utile pour les clients qui doivent avoir un contrôle complet sur chacun des paramètres des instances de bases de données, qui veulent installer des agents tiers sur les bases de données pour exécuter des tâches spécifiques ou qui veulent exécuter du clustering ou des options qui ne sont actuellement pas disponibles dans Amazon RDS. Ce que nous voyons avec la majorité de nos clients est que Amazon RDS devient l'option par défaut pour l'exécution des bases de données. L'automatisation forte mise à disposition au sein des environnements a vraiment énormément de valeur pour eux. Quand on regarde les fonctionnalités qui sont mises à disposition au sein des SQL Server, pour RDS et pour les autres environnements, on va voir un certain nombre de différences. Les versions supportées sur SQL Server pour Amazon EC2, à partir du moment où vous avez un support de la part de l'éditeur, vous pouvez exécuter quasiment toutes les versions disponibles dans toutes les éditions supportées de SQL Server sur Amazon RDS pour SQL Server. Vous proposez un catalogue large et en extension constante de ces environnements. La haute disponibilité, on va y revenir sur la plateforme Amazon RDS, est complètement gérée par AWS, fournit effectivement un certain nombre d'options. Si jamais vous voulez avoir un contrôle potentiellement plus fin ou si jamais vous avez des contraintes spécifiques, vous pouvez utiliser Always On, le Mirroring ou le Log Shipping directement sur vos plateformes SQL Server. Le chiffrement, l'authentification pour l'ensemble sont exactement similaires. Vous pouvez utiliser Transparent Data Encryption ou vous pouvez utiliser les services comme AWS KMS, Key Management Service, ce qui va vous permettre de chiffrer les données au repos directement. L'authentification, vous pouvez intégrer aussi bien Amazon RDS que vos environnements SQL Server directement à un domaine Active Directory et donc vous permettant de réutiliser tout votre investissement sur votre gestion d'identité. La gestion de la maintenance et de la sauvegarde, la devient vraiment différente avec une gestion complètement automatisée pour Amazon RDS qui vous permet d'avoir une rétention très fine et complètement configurable alors que sur SQL Server, vous allez devoir mettre en place les plans de maintenance et vous allez certainement devoir utiliser des outils tiers pour effectuer cette sauvegarde de manière conforme et de manière opérable. La même chose pour la maintenance. Sur Amazon RDS, nous allons utiliser les fonctionnalités d'RDS pour directement avoir un patching le plus transparent possible de vos applications alors que quand c'est sur Amazon EC2, vous allez devoir le faire vous-même. On va revenir sur un certain nombre de points un peu plus précis sur Amazon RDS. Amazon RDS vous fournit vraiment la fonctionnalité de la base de données et le contrôle sur vos bases de données en enlevant un grand nombre de contraintes d'exécution au sein de cette base de données. Vous pouvez choisir le type d'instance qui vous va. Si jamais vous voulez avoir des instances à faible coût, vous pouvez utiliser les instances que nous appelons Burstable, donc les instances qui vont avoir des capacités en fonction du besoin telles que les instances T3, des instances générales telles que les instances N5 ou alors des instances spécifiques pour avoir plus de RAM, de mémoire libre, de mémoire vive pour exécuter vos bases de données telles que les R5, Z1D ou X1E. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Pour le stockage, vous allez pouvoir choisir entre un stockage en SSD avec les instances General Purpose 2 pour avoir un coût un peu plus faible ou des SSD en mode performance pour les workloads, donc les charges de travail beaucoup plus critiques qui vont avoir besoin d'entrée-sortie de manière beaucoup plus mesurée. Ce que ça va vous fournir, c'est la possibilité de gérer votre stockage à la hausse ou à la baisse jusqu'à potentiellement 128 vCPU ou 4 Tera de RAM mis à disposition. Mais vous avez aussi la possibilité d'étendre vos stockages jusqu'à 16 Tera en utilisant Amazon EDS, voire la possibilité, petit à petit, ou très rapidement, de descendre la taille de votre environnement pour avoir des environnements qui vont potentiellement n'avoir qu'un vCPU et un giga de RAM pour des petites charges de test, par exemple, ou pour des environnements qui sont assez peu utilisés. Donc vous avez complètement le contrôle sur ces différentes connexions. Comment on met en place la mise à disponibilité ? Sur Amazon RDS, vous allez avoir la possibilité d'avoir un primaire et un secondaire qui vont être chacun dans une zone de disponibilité différente. Nous revenons sur le concept de zone de disponibilité vue précédemment, sur lequel ces zones de disponibilité sont complètement isolées et ont des profils de risque différents l'une de l'autre, ce qui vous donne une garantie de haute disponibilité au sein des environnements. Toute la configuration est directement gérée par Amazon RDS. Si une machine venait être indisponible, que ce soit le primaire ou le secondaire, elle serait remplacée automatiquement, une nouvelle machine serait créée, le système de mise en haute disponibilité serait directement remis en place avec un impact le plus minimal possible sur votre application. L'ensemble de ces services est encore une fois complètement automatisé pour vous. Une autre solution disponible, si jamais vous avez des besoins de charges de lecture beaucoup plus importantes, vous avez la possibilité, ce coup-ci avec une réplication asynchrone, de mettre en place ce qu'on appelle des Read Replicas, donc des réplicas en lecture seule, qui vont de ce fait venir mettre à disposition de votre application beaucoup plus de capacités de lecture. Pour cela, il vous suffit d'être sur un environnement Enterprise Edition de SQL Server, la seule édition à supporter ce genre de fonctionnement et d'être sur des versions SQL Server à partir de 2016 et sur des versions ultérieures. Pour cela, nous allons utiliser les fonctionnalités de Always On, les mêmes fonctionnalités que vous pourriez utiliser, mais de manière complètement transparente, encore une fois, et complètement gérée par l'environnement. Si nous venons maintenant sur la plateforme Amazon EC2 avec SQL Server, la partie SQL Server, la première question que vous allez vous poser, c'est le licensing. Le licensing sur SQL Server, vous avez la possibilité d'avoir des licences qui sont directement incluses avec vos images Amazon EC2. Quand vous allez utiliser ces environnements, vous allez payer à l'heure ou si jamais vous faites des réservations, vous allez pouvoir avoir des réservations pour un an ou plusieurs années directement sur ces instances. Si vous éteignez l'instance ou si vous arrêtez votre réservation, vous ne paierez plus rien, l'ensemble des coûts de licence est directement pris par AWS. Vous avez, si jamais vous avez déjà un contrat avec Microsoft, la possibilité aussi de amener vos licences avec vous sur AWS. On va pouvoir le faire de deux manières principales, soit sur ce qu'on appelle de la tenancy par défaut, sur un environnement Amazon EC2 traditionnel, si vous êtes détenteur de la software assurance, que vous avez donc la License Mobility à disposition, vous aurez la possibilité d'emmener vos licences sur un environnement EC2. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des hôtes dédiés pour bénéficier de coûts encore plus faibles en bénéficiant d'une clause qui s'appelle la clause de Maximum Virtualization. Nous allons y revenir un tout petit peu plus tard qui vous permet d'avoir des licences au nombre de processeurs mis à disposition sur une machine et non au nombre de processeurs virtuels mis à disposition, donc potentiellement bénéficiant d'économie d'échelle au sein de vos environnements. Quand nous sommes sur un environnement EC2, nous avons le choix sur l'ensemble des plateformes qui sont mises à disposition. Plusieurs générations d'instances qui vont fournir effectivement des capacités de calcul différentes, potentiellement des options de stockage différentes, des options de réseaux différentes, des options de mémoire différentes. Vous avez vraiment un choix extrêmement fin sur les options qui vous sont disponibles pour configurer exactement le serveur qui va répondre à votre besoin métier. Pour un environnement SQL Server, nous allons avoir plusieurs grands types d'instances. Nous avons des instances qui typiquement vont avoir jusqu'à 100 gigabits par seconde de réseau, afin d'avoir un réseau à très faible latence et à très fort débit. Si jamais vous avez besoin de stocker des données en local, nous avons les instances I3 qui vont vous donner la possibilité d'avoir jusqu'à 60 Tera de stockage local, des instances à forte mémoire qui vont aller jusqu'à 4 voire même plus Teraoctets de mémoire directement disponibles au sein de votre environnement. Vous pouvez vraiment configurer et gérer votre environnement SQL Server encore une fois en fonction de vos besoins. Ce que nous allons vous fournir comme possibilité si vous amenez vos licences, c'est la possibilité d'utiliser Optimized CPUs pour les fonctions Bring Your Own License. Quand vous allez lancer une machine, vous avez la possibilité de spécifier exactement le nombre de vCPU qui vont être nécessaires. Nous prenons ici un exemple sur une instance R5. Les instances R5 sont des instances à forte mémoire mises à disposition pour vos fonctionnalités bases de données. Ces instances vont fournir beaucoup de mémoire mais vont aussi fournir un certain nombre de VCP donc d'unités de calcul à disposition. Si votre charge SQL Server est ce qu'on appelle Memory Bound donc on va vraiment avoir besoin de beaucoup de mémoire mais ne va pas avoir besoin d'énormément de calculs en parallèle, vous avez la possibilité de limiter le nombre de processeurs qui vont être mis à disposition de la machine et ainsi de ne payer que le nombre de processeurs qui vont être mis à disposition. Dans le cas, nous avons deux exemples ici. Un premier exemple avec une R5 4X Large qui par défaut fournit 16 vCPU. Vous avez la possibilité de dire je veux avoir deux fois plus de mémoire par rapport au nombre de CPU voulu et donc de n'activer que 8 CPU directement. Vous aurez donc une économie de 50% sur votre licence. Si jamais une machine avec 8 vCPU est suffisante mais vous avez besoin d'encore plus de mémoire, vous pouvez avoir trois fois plus de mémoire avec une R5 12X Large et n'activer toujours que 8 vCPU ce qui du coup vous donnera une possibilité d'avoir 83% d'économie sur vos instances. Donc vous pouvez vraiment gérer le nombre de licences en fonction de vos besoins applicatifs et seulement de vos besoins applicatifs vous décorrélez la mémoire, le stockage et le calcul. En parlant de stockage, nous vous fournissons aussi au sein de vos instances la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Amazon EC2 Instant Store. Le Instant Store c'est un stockage qui est local à l'instance qui est donc non-persistant. Si l'instance s'éteint vous perdez le stockage qui est disponible sur l'instance. C'est du stockage qui va être soit du SSD soit du disque dur qui ne sera pas répliqué par défaut. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités de réplication qui ne fournit pas de snapshot mais qui sont des options extrêmement pratiques pour les TempDB toutes les bases de données qui vont être fortement utilisées pour du calcul mais qui vont être plutôt temporaires et vous avez la possibilité d'utiliser des disques de type NVMe sur les R5, les Z1 et les I3. Donc vraiment vous avez cette possibilité d'avoir une instance de stockage locale extrêmement puissante et extrêmement rapide pour supporter vos besoins de base de données. Amazon EBS de l'autre côté nous en avons parlé tout à l'heure est une solution de stockage pérenne qui est donc persistante au niveau bloc et qui va survivre l'extinction et le redémarrage d'une machine. C'est un stockage qui est payé à l'usage donc vous provisionnez du disque que vous demandez à avoir un certain espace et cet espace vous sera facturé au moment de l'utilisation. Dès que vous éteignez vous ne payez plus rien. Par défaut chacun de ces espaces de stockage est nativement redondé et en plus met en place des systèmes de cache pour éviter la perte. Nous avons des systèmes qui sont complètement monitorés donc nous le verrons nous avons des métriques qui sont disponibles et qui vous donnent une prédictibilité et une visibilité sur la performance de ces environnements. De plus nous avons un support natif pour le chiffrement au repos pour l'ensemble des volumes de données et c'est un système qui est optimisé pour les accès en lecture aléatoire donc lecture-écriture sur des systèmes différents tels qu'on peut le trouver avec des SSD. Comment mettre en place la haute disponibilité pour des environnements sur Amazon EC2 ? Encore une fois on revient sur le concept de zone de disponibilité. Vous aurez la possibilité sur une instance Amazon EC2 de mettre un primary replica et sur une seconde instance de mettre un hôte secondaire qui du coup sera mis en place en clustering ou en réplication de type mirroring ou en réplication de type Always on Availability Group pour avoir une synchronisation une écriture synchrone entre les deux différents hôtes. Ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles et vous pouvez utiliser les moteurs les fonctionnalités du moteur du moteur SQL Server directement. Nous avons aussi la possibilité sur Amazon EC2 de mettre en place de la réplication entre la même région voire de la synchronisation entre plusieurs régions avec des réplicas secondaires qui pourraient potentiellement être dans un autre VPC sur une autre région. Cela vous donne la possibilité au sein d'une même région d'avoir de la haute disponibilité et dès que vous étendez sur d'autres régions d'introduire potentiellement des notions de disaster recovery donc de reprise sur incident au sein de votre plateforme. Afin de vous aider à configurer vos environnements SQL Server de manière simple nous avons mis à disposition un Launch Wizard qui va vous permettre directement à travers une interface graphique de choisir le type d'environnement que vous aurez besoin. Vous serez guidé de bout en bout sur le choix du type d'instance la configuration du réseau le type d'application qui va fonctionner dessus et une automatisation le tout basé sur un ensemble de meilleures pratiques vues à travers l'exécution de millions de clients et codifiées au sein d'un framework que nous appelons le Well-Architected Framework pour AWS et qui est disponible directement en ligne. Nous avons aussi et c'est une bonne introduction pour le prochain module la possibilité d'utiliser Amazon FSx. Amazon FSx est une solution de stockage qui va vous permettre de bénéficier typiquement ici dans le cas d'un clustering d'un stockage complètement automatisé pour vos applications Windows qui nécessite un stockage distant et un stockage en quorum. Amazon FSx ici vous donnera la possibilité d'implémenter et de configurer des Failover Clusters directement avec les primaires et les secondaires et un stockage qui sera stocké sur le serveur Amazon FSx. Pour cela vous n'avez aucun besoin d'avoir des solutions tierces ou d'avoir des licences supplémentaires l'utilisation des instances et du Failover Cluster étant incluse par défaut dans la majorité des versions de SQL Server. Avant d'aller sur le stockage on voulait juste parler de la migration de vos environnements vers SQL Server sur AWS. Encore une fois nous allons avoir deux options principales si vous êtes hébergé sur Amazon RDS ou sur Amazon EC2. Dans tous les cas l'option la plus simple pour vous c'est la possibilité de faire simplement un backup et un restore. Vous allez sur votre environnement SQL Server on-premises donc existant vous pouvez faire une sauvegarde envoyer cette sauvegarde directement sur l'environnement Amazon typiquement en utilisant le service de fichiers Amazon S3 et vous pourrez directement restaurer cet environnement sur Amazon RDS ou sur une instance si vous voulez le déployer directement sur Amazon EC2. Une autre option pour les environnements qui sont gérés avec Amazon EC2 vous avez la possibilité de créer un nouveau réplica secondaire au sein de votre environnement en VPC et de faire la synchronisation asynchrone de vos environnements depuis on-premises vers Amazon RDS. Une fois que cette réplication a été effectuée vous pourrez promouvoir l'environnement sur AWS comme étant un nouveau Primary et mettre en place une nouvelle disponibilité directement sur l'environnement AWS. De cette manière vous pouvez faire une migration complètement transparente de vos applications depuis votre environnement on-premises vers votre environnement AWS avec une perte de service quasiment inexistante. Nous vous proposons aussi un ensemble d'autres services qui vont simplifier la migration de vos environnements deux services en particulier AWS Database Migration Service AWS DMS qui vous permet de manière sécurisée de faire ce système de prise en compte d'un environnement on-premises de mettre en place une réplication asynchrone avec un environnement distant puis de mettre en place le transfert final des informations depuis votre base on-premises vers votre base sur AWS. Amazon enfin AWS DMS vous permet de fonctionner sur des moteurs de base de données SQL Server mais aussi sur beaucoup d'autres moteurs de base de données mis à disposition et voire potentiellement même de changer de moteur de base de données lors de la migration par exemple avoir un environnement SQL Server on-premises et de migrer vers un environnement de type MySQL ou un moteur open source sur l'environnement de destination. Pour ce faire nous avons un deuxième service qui s'appelle AWS Schema Conversion Tool qui va vous permettre de convertir vos schémas et vos données sur un moteur commercial vers des moteurs open source tels que Amazon Aurora qui supporte MySQL ou PostgreSQL ou Amazon Redshift pour faire des environnements d'analytique. Nous avons déjà des centaines de millions de clients qui ont migré et nous continuons à avoir un grand engouement pour ces plateformes de migration. Une fois que vous avez migré sur AWS il est important d'avoir la possibilité de valider et de monitorer ce qui se passe au sein de ces environnements. La première solution mise à disposition c'est Amazon CloudWatch. C'est une solution qui fonctionne avec toutes les plateformes sur Amazon Web Services qui va vous donner des métriques directement mises à disposition au sein de vos environnements. Vous pouvez avoir de nombreuses métriques sur le CPU, le réseau, le disque, un certain nombre d'autres métriques directement. Vous pouvez aussi les étendre avec des agents qui vont venir publier des métriques au sein de vos environnements Amazon EC2 par exemple pour avoir la mémoire, pour avoir des métriques spécifiques sur Microsoft SQL Server. cela vous donne aussi la possibilité d'avoir un panneau d'affichage beaucoup plus large sur lequel vous pourrez voir des métriques, avoir des alarmes, être notifié en cas d'erreur ou différents éléments et vous pouvez mettre des points d'entrée ou des limites spécifiques que vous aurez à cœur de vérifier telles que l'utilisation en termes de processeurs par exemple pour certaines machines. Si vous utilisez Amazon RDS, par défaut vous aurez les mêmes métriques plus énormément de métriques mises à disposition directement par le moteur de base de données. Vous pouvez par exemple avoir l'utilisation en termes de CPU, le nombre de connexions mais aussi l'espace de stockage, l'espace mémoire disponible, le nombre d'écritures, le nombre de lectures et de nombre d'autres métriques directement disponibles sur Amazon RDS. Mais si vous utilisez Amazon RDS, nous avons aussi un deuxième modèle qui s'appelle Performance Insights qui va venir vous aider à simplifier votre travail d'analyse et de remédiation sur les potentiels problèmes de performance que vous pourriez rencontrer dans vos applications. Performance Insights va aller regarder l'ensemble des métriques disponibles sur SQL Server et va vous donner des recommandations sur les utilisateurs, leurs comportements, les requêtes qui potentiellement causeraient une dégradation des performances de vos environnements. Performance Insights fourni directement au sein de CloudWatch vraiment vous donne cette vision supplémentaire au sein de votre moteur directement opéré sur l'environnement Amazon RDS. Maintenant, on voudrait regarder le stockage. Beaucoup de nos clients et la majorité de nos clients ont énormément d'informations stockées sur divers systèmes et se posent la question de la migration de ces systèmes. On l'a vu, certaines de ces informations peuvent être par exemple une base de données, un master de bases de données sur lequel nous voulons mettre en place du clustering. Et ces clients sont venus nous voir pour nous demander une solution pérenne pour la gestion de ces fichiers. Alors, quand on regarde avec eux, les systèmes sont de nature multiple. On va avoir le stockage pour les répertoires des utilisateurs au sein de la bureautique, les sauvegardes de bases de données, les archives, les repositories d'informations telles que les portails d'entreprise ou autres systèmes, mais aussi toute la partie calcul et processing média, par exemple, avec l'explosion de la vidéo et de l'audio. Le retour de la majorité de nos clients, c'est qu'ils ont des problèmes de coûts d'infrastructure qui sont en croissance forte, une capacité de stockage et de calcul qui sont limitées et un coût de plus en plus fort et une problématique de plus en plus grande sur la gestion de cette surcharge liée juste à la gestion simple et à laisser de la lumière allumée pour leurs environnements de stockage. Et donc, nous avons essayé et nous avons défini plusieurs services en fonction de leur cas d'usage. Nous avons trois services cœur sur la plateforme Amazon FSx, sur la plateforme de stockage. Le premier pour les systèmes métiers sur base Linux avec Amazon Elastic File System, une solution similaire pour les environnements Windows avec Amazon FSx pour Windows File Server et ensuite, un troisième service qui lui est dédié à l'exécution et au stockage pour des charges applicatives de calcul de performance qui du coup va vraiment donner une intégration pour ces systèmes HPC très spécifiques. Alors, comment allons-nous pouvoir vous aider pour vos gestions au sein de l'environnement Windows ? La réponse principale c'est Amazon FSx pour Windows File Server. La promesse de Amazon FSx pour Windows File Server, la manière dont nous l'avons conçue, c'est d'avoir un système de gestion des fichiers complètement automatisé qui fonctionne nativement avec l'ensemble de vos environnements Windows. et là, c'était vraiment un des points importants, c'était une transparence complète par rapport à vos habitudes de gestion au sein de vos environnements on-premises. La seconde promesse c'est d'avoir une migration et ce qu'on appelle un lift and shift, vraiment le déplacement d'infrastructures et d'applications depuis vos environnements on-premises vers Amazon FSx le plus transparent possible et le plus simple possible. Comment nous l'avons fait ? Le premier, c'est un système complètement automatisé de la même manière que nous l'avons vu avec Amazon RDS, Amazon FSx vous fournit une automatisation complète de vos environnements. C'est aussi un environnement qui par défaut est intégré au système de zone de disponibilité donc encore une fois hautement disponible sur plusieurs ensembles de datacenters diégeois. Ensuite, c'est complètement conçu et compatible avec les systèmes Windows Server et les systèmes de fichiers Windows. Vous pouvez leur faire rejoindre votre domaine déjà existant pour bénéficier encore une fois directement de l'ensemble de vos investissements sur votre gestion d'identité. Et ensuite, c'est un système qui est optimisé au niveau du coût on le verra avec plusieurs options qui vous permettent de choisir exactement la structure du coût qui va être la plus efficace. Nous avons énormément de types d'applications. Le premier, c'est les applications de type NAS mais on peut voir encore une fois les systèmes de partage ou de stockage pour les utilisateurs, les applications métiers qui ont souvent besoin de stocker et de partager des informations, toute la partie contenu web et gestion de contenu, les environnements de développement logiciel afin que vos équipes soient les plus efficaces à l'échelle et les plus rapides possible, toute la partie stockage et récupération sur incident et finalement, nous en avons déjà parlé, la mise à disposition de serveurs SQL Server en haut de disponibilité sans nécessité de licence supplémentaire. Vous avez la possibilité de migrer directement vos infrastructures et vos fichiers vers AWS en utilisant plusieurs offres. On verra typiquement AWS DataSync. La migration, l'objectif, c'est vraiment de limiter toute disruption au niveau de vos applications et au niveau de vos utilisateurs. Donc, le besoin de nos clients, c'est d'avoir une solution qui supporte de multiples protocoles de stockage qui va fournir plusieurs systèmes de stockage et d'archivage qui va effectivement être la moins chère possible, qui va être fiable et durable, qui va être complètement automatisé et, comme nous l'avons vu au début, qui va être capable d'adresser nos clients dans leur entièreté où qu'ils soient disponibles dans le monde. La réponse la plus simple pour migrer vers Amazon FSX, c'est AWS DataSync. AWS DataSync va vous permettre de choisir vos environnements de stockage de fichiers où qu'ils soient et quasiment quelle que soit leur technologie et de les migrer le plus simplement possible vers une solution Amazon FSX pour Windows. La solution FSX pour Windows est compatible avec le protocole SMB et va donc directement vous permettre de transférer sans avoir un seul changement à effectuer sur vos infrastructures. Nous avons plusieurs clients qui nous ont donné des retours tels que Infor, Neiman Marcus ou Doc Excellent nous disant qu'effectivement cette solution complètement optimisée qui leur a permis de faciliter leur migration et d'avoir une solution automatisée qui ne nécessite pas de maintenance au quotidien vraiment été l'élément déclencheur pour eux qui leur a permis de continuer à étendre et d'être plus efficaces dans leur métier. Maintenant, si on parle du stockage, à date, le stockage est de 13 cents pour du stockage sur du SSD en simple zone de disponibilité jusqu'à 23 cents pour avoir la possibilité d'avoir du multi-zone de disponibilité. Nous avons mis à disposition depuis peu une solution de stockage sur des disques magnétiques qui va diviser par 10 le coût du stockage et ce qui va vous permettre directement d'avoir un bénéfice très fort sur le stockage pour vos ensembles de fichiers. Les prix actuels sont faits sur la zone USS, donc North Virginia. et ce que nous voyons avec nos clients avec en plus la déduplication, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à 50 à 60% de réduction de prix directe sur les espaces de stockage. Nous en avons terminé avec cette présentation. Je voulais vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous allons vous recontacter très rapidement pour vous fournir les slides et les vidéos. En attendant, n'hésitez pas aussi à aller regarder les ressources afin de vous familiariser encore plus avec les performances et l'exécution des workloads Windows sur AWS. Merci beaucoup. Excellente journée.